Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 euros par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec Paypal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Dans cet épisode, je vais vous parler des fjords en hiver. Pour mon travail de fixeuse, je suis repartie sur les routes norvégiennes après une pause puisque après la pandémie et puis après mon année de contrat à temps plein pour Enerco, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas eu de mission comme fixeuse, en tout cas que je n'avais pas travaillé comme freelance tout court. Et là, je suis donc repartie sur les routes norvégiennes en hiver pour un tournage pour TF1. Et ça m'a donné l'idée de vous parler des fjords norvégiennes en hiver puisque dans plusieurs épisodes précédents, je pense notamment aux épisodes sur les conseils pour bien préparer son voyage en Norvège et dans les épisodes sur l'hiver en Norvège, je vous disais qu'il y avait un petit peu de profil de voyage quand on voulait venir ici. C'était l'été plutôt la Norvège du sud avec justement les voyages dans les fjords avec tous les coins touristiques les plus connus et puis les voyages au nord de la Norvège qui étaient évidemment un peu plus réservés à l'hiver pour faire des tripes de style chasse aux aurores boréales, motoneige, chien de traîneau, etc. Ce qui est toujours vrai mais j'avais remarqué aussi depuis quelques années que, alors la tendance ne s'inverse pas mais il y a de plus en plus de compagnies, d'agences de voyage qui proposent des voyages, je dirais, groupés où il y a une partie du voyage en hiver dans le sud du pays et une autre partie dans le nord. Et c'est vrai que là, je vais vous parler après plus en détail du parcours que j'ai fait avec l'équipe. La dernière fois que j'étais allée dans les fjords en hiver, je crois que c'était il y a 4 ans ou 5 ans et c'était à Flôme et c'est vrai que c'était vraiment désertique. Il n'y avait vraiment, vraiment personne. On était vraiment seul au monde, il y avait beaucoup de choses de fermées, etc. Ce qui est toujours le cas maintenant, je vais vous en parler après. Mais il y avait quand même pas mal de touristes. On a croisé finalement pas mal de Français. Et lors d'un tournage dans un restaurant justement à Flôme, on a discuté avec la manager qui nous a aidé à organiser le tournage. Et justement, elle nous disait qu'effectivement, avant la pandémie, c'était un peu comme ce que je vous ai dit avant. Les gens, en général, quand ils venaient en Norvège en hiver, ils allaient plutôt au nord directement en fait. Quelquefois, ils passaient juste par Oslo ou par Bergen en transfert à l'aéroport, mais ils montaient directement à Tromseux pour aller voir les aurores boréales. Alors que maintenant, il y a beaucoup d'agences qui proposent un circuit dans les fjords avant et ensuite la suite du voyage au nord vers Tromseux pour aller voir les aurores boréales. Et là, c'est vrai que finalement, on a croisé pas mal de touristes. Et donc, je reviens sur le conseil que je vous avais donné pour voyager et visiter les fjords de façon un petit peu concise et efficace. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens du coup qui faisaient avec les agences, mais qui faisaient ce circuit Norway in a nutshell entre Oslo et Bergen et ensuite qui refaisaient Bergen-Tromseux par exemple pour faire la suite de leur séjour en Norvège. Je vais pas re-rentrer dans les détails précis de ce séjour parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vous fais juste un petit récap. Le Norway in a nutshell, en fait, moi c'est le premier voyage que j'ai fait en Norvège qui m'a vraiment fait tomber amoureuse du pays et qui m'a donné envie de venir m'installer ici. Et c'est vraiment très bien organisé. C'est un voyage organisé par plusieurs agences de voyage et par l'office du tourisme. Et en fait, on part d'Oslo ou de Bergen. Il se fait dans les deux sens. Là, je vous donne la version où ça part d'Oslo, mais vous pouvez le faire dans l'autre sens. Donc ça part d'Oslo. Vous prenez le train. Là, vous prenez le train jusque Myrdal. Et c'est très beau. La ligne, c'est vraiment une des lignes les plus belles au monde. Soi-disant, c'est pas moi qui le dis, je le confirme, mais c'est vraiment des citations qui ont été dites. Cette ligne est vraiment belle. Même au début, quand on part d'Oslo, en fait, on est très vite dans des endroits qui sont vraiment très très chouettes. Et donc, on s'arrête à Myrdal. Et là, on sort de ce train classique et on va prendre un petit train touristique qui redescend. Donc Myrdal, c'est une station haute en montagne qui est vers 800 mètres, un truc comme ça. Et en fait, on redescend avec un petit train touristique qui s'appelle le Flamsbana et qui redescend donc au village de Flom, qui lui est donc tout en bas au cœur des fjords. Et de là, vous faites une croisière dans les fjords entre Flom et Güttevangen. Donc vous allez faire les deux branches du Sognefjord qui sont les plus connues. Donc il y a le Orlandsefjord et le Narrofjord. Ce dernier qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est vraiment un des plus beaux. Et ensuite, à partir de Güttevangen, vous reprenez un bus qui vous emmène jusqu'Vos. Là, c'est pareil. La route est plutôt assez belle aussi. Et à Vos, vous reprenez le train qui vous emmène à Bergen. Et en fait, c'est la fin de la ligne Oslo-Bergen qui, normalement, est en une seule partie. C'est un train... Ce n'est pas un TGV. C'est un train à petite vitesse, à moyenne vitesse. Donc le trajet entre Oslo et Bergen prend entre 6 et 7 heures. Et donc, ce voyage avec le Norway Nutshell, il peut se faire en une journée. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est tout à fait faisable. C'est une grosse journée, du coup. Vous allez partir tôt d'Oslo le matin et vous allez arriver tard le soir à Bergen. Mais en tout cas, c'est possible de faire ce circuit en une seule journée. Ou alors, vous pouvez très bien vous arrêter à Flaume, passer une nuit à Flaume et repartir le lendemain. On a croisé des touristes français qui faisaient ça. Ce que je vous recommande, parce que Flaume, c'est vraiment très chouette. Et par contre, c'est un village qui est tellement victime de son succès, comme je vous en ai déjà parlé dans les épisodes sur l'été, pour le coup, là, en Norvège. C'est vraiment un village qui perd presque tout son charme l'été parce que c'est vraiment... C'est too much, quoi. C'est trop, trop. C'est vraiment une usine à touristes. Et par contre, l'hiver, du coup, ce petit village, il retrouve toute son authenticité. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Alors par contre, voilà, attention avec le terme authenticité. C'est aussi une des raisons qui m'a motivée pour vous faire cet épisode parce qu'au début, je me suis dit que je n'ai pas finalement grand-chose de plus à dire que ce que je vous ai déjà dit sur les épisodes de l'hiver en Norvège. Mais c'est vrai que, encore une fois, entre la pandémie et mon boulot en télé ici, ça faisait quand même trois ans que je n'avais pas travaillé en tant que guide ni en tant que fixeuse et que je ne m'étais pas trop déplacée en Norvège. Enfin, j'étais partie en vacances à d'autres endroits, mais les endroits comme ça, vraiment touristiques, ça faisait finalement un petit bout de temps que je n'y étais pas allée. Et je savais que c'était un petit peu comme ça, mais là, c'est vrai qu'on a été un petit peu confrontés à ça. Il y a une critique qu'on a souvent lors des tours quand je suis guide, c'est que les touristes sont en manque de relations et de contacts avec les Norvégiens, avec les locaux. Et ça, ce n'est pas prêt de s'arranger, malheureusement, parce que, en fait, tout simplement, dans les lieux touristiques, mais pas que, je suis allée à des endroits qui n'étaient vraiment pas spécialement des pics touristiques, mais en fait, dans beaucoup d'endroits, dans le tourisme, je dirais, en général, eh bien, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent. Ce n'est pas des Norvégiens, vous allez tomber sur des gens qui vont vous parler en anglais. Donc, si vous allez dans un petit restaurant traditionnel et tout, dans un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, ne vous attendez pas forcément à rencontrer un Norvégien qui va vous parler du plat traditionnel qu'il a préparé, parce qu'à l'époque, machin, voilà, vous avez quand même très 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 peu de chances de rencontrer ce genre de profil, ça peut arriver, mais vous allez plutôt avoir des étrangers qui travaillent sur place et qui ne connaissent pas forcément la nourriture norvégienne. Donc, c'est vrai que, voilà, dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels, sur les bateaux, dans les musées, etc., vous allez, en fait, avoir très peu de Norvégiens. Alors, pourquoi ? Deux raisons. C'est que la première, ce sont des emplois saisonniers. Donc, le problème des emplois saisonniers, c'est que les Norvégiens qui habitent sur place, ça ne les intéresse pas trop, à part quelques profils de gens qui se disent, tiens, je vais être saisonnier soit l'été, soit l'hiver, et puis l'autre partie de l'année voyager, ce qui arrive, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des Norvégiens sont plutôt à la recherche de travail à temps plein ou en tout cas de travail fixe à l'année, même si ce n'est pas un temps plein à 100%, mais au moins un 50% ou un 70%, mais régulier, pas seulement saisonnier. Donc, ça, c'est le premier problème. Et puis, le deuxième problème, c'est que, eh bien, du coup, avec des personnes venant de l'étranger, de pays dont le coût de la vie est inférieur à celui de la Norvège, eh bien, les Norvégiens peuvent les payer moins cher parce que ce sont des gens qui ne sont pas résidents, en fait, norvégiens. Donc, du coup, par rapport au tourisme et tout, il y a des accords par rapport aux tarifs, au niveau des salaires et tout, qui font qu'ils peuvent les payer moins cher. Donc, ce n'est pas l'exploitation non plus. Je ne suis pas en train de vous dire que ces gens-là, ils sont maltraités, exploités, etc. Mais, en tout cas, si c'était un Norvégien, je pense, à poste égal, je pense qu'il serait payé, je ne sais pas, deux ou trois fois plus. Donc, eh bien, du coup, pour ces sociétés-là, ça vaut plus le coup de prendre des étrangers. En plus, il y a un petit peu ce côté, voilà, par exemple, si c'est un hôtel, vous êtes logé à l'hôtel, dans un petit village au milieu des fjords et vous travaillez pour tel salaire. Bon, bah, du coup, pour quelqu'un qui habite dans un pays pour qui cette situation-là peut être carrément attrayante ou un peu, genre, exotique, bah, du coup, c'est intéressant. Donc, voilà, ce n'est pas une critique, ce n'est pas... Enfin, c'est juste un constat, en fait, que ce soit l'été ou l'hiver, vous trouverez donc peu de Norvégiens sur les sites touristiques et encore plus l'été, évidemment. Mais c'est vrai que, justement, je vous avais dit, il me semble, dans le podcast sur l'hiver, que si vous alliez, justement, à Flo, mais il me semble que j'avais justement donné cet exemple, que l'hiver, eh bien, c'était un petit peu plus facile de rencontrer des locaux, eh bien, cette tendance a changé puisque, puisque donc, maintenant, il y a beaucoup d'agences qui envoient les groupes dans le sud de la Norvège pour voir les fjords de l'hiver et puis ensuite au nord. Alors, ce qui est très chouette, parce que là, par exemple, nous, avec la prod, on a fait la croisière sur le gros bateau électrique, la Vision of the Fjord entre Flo et Guttwangen et c'était vraiment très sympa parce qu'il y avait un peu de gens, on n'était pas tout seul, il y avait une petite ambiance et tout, mais c'était très cool, on n'était pas beaucoup. Donc, c'est vraiment très sympa quoi parce que, bon, à l'inverse de l'été où c'est vraiment le rush, vous avez une espèce de, enfin, il y a une plateforme, il y a des gens, il y a des mouettes partout, où il y a des gens qui les nourrissent, mais du coup, c'est interdit, donc il y a les guides et les gens du bateau qui râlent et tout, enfin, c'est un peu le gros chantier et le brouhaha quoi, alors que là, c'était vraiment calme, paisible, il y avait un petit peu de neige sur la hauteur des montagnes, il n'y avait pas trop de neige en bas, mais il a reneigé quelques temps après, donc là, c'était vraiment bien blanc, il faisait bien froid quand même, il y avait une grosse tempête et avec le vent sur le bateau, il fallait quand même être bien couvert, mais en tout cas, c'est vrai que par rapport aux roches de l'été, faire cette croisière l'hiver, c'est quand même plutôt cool. Le point positif aussi de ces voyages un peu groupés avec une partie dans le sud et une partie dans le nord, c'est que, c'est vrai que souvent, un voyage en Norvège, c'est quand même un peu le voyage d'une vie parce que c'est un voyage qui coûte cher, donc finalement, de rester sur place un petit peu plus longtemps, mais de faire un seul voyage avec une partie dans le sud et une partie dans le nord, eh bien, je pense que ça revient quand même moins cher que de faire le voyage deux fois pour faire une partie l'été dans le sud et une partie l'hiver dans le nord. Alors après, c'est vrai que les fjords du sud, l'été, c'est très très chouette aussi, c'est un autre décor, c'est un autre paysage, c'est très vert, c'est très fleuri, enfin, c'est une autre ambiance, mais si vous savez que vous n'aurez pas forcément l'occasion de revenir ou pas le budget ou envie de voyager ailleurs et que vous n'avez envie de venir en Norvège qu'une seule fois, c'est vrai que ces voyages groupés, ça peut être vraiment très sympa. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des fjords aussi au nord de la Norvège, donc même si on fait un voyage dans le nord, on va quand même voir des fjords. Alors oui, certes, il y en a, mais ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas pour rien que la région des fjords en Norvège, c'est bien la région du sud, la région du centre-ouest, et c'est la région des fjords, quoi. C'est vraiment le... Par exemple, je pense au Trollfjord qui est aux îles Lofoten. Il est très chouette, mais ce n'est pas le fjord comme on a en image avec les hautes montagnes autour, etc. C'est un fjord qui est un petit peu plus plat, où il y a moins de relief, et on n'a pas cette sensation comme quand on est au milieu du narrow fjord avec ces montagnes qui font plus de 1000 mètres de haut et où on est complètement enfermé au milieu.